partagez moi ce live là ok ça va tout le monde va bien j'espère que voilà on a bien dormi par la grâce d'allah tout se passe bien pour tout le monde machallah machallah mon coup de gueule sur la situation maligne et on va mettre les points sur les i pour certains blogueurs guinéens les points les points sur les i on va mettre les points sur les i ok et on va se dire des bays des bays parce que walaikum salam ça walaikum salam walaikum salam sinon ça va tout le monde va bien on dit quoi ok on est bien là 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 il pleut en guinée il pleut en guinée il pleut en guinée si vous pouvez arrêter le direct pour le moment c'est une honte ça en plein direct le courant est parti non c'est pas une honte c'est la réalité de notre pays oui c'est la réalité de notre pays on peut pas cacher ça on peut pas cacher ça beaucoup toute l'afrique est au courant de ça ça va ça va ça va ça va ça va ça va alhamdoulilah on se porte bien on se porte bien par la grâce d'allah le tout puissant attendez je vais vous faire sortir quelque chose de ok c'est pourquoi j'aime pas les téléphones android à trop de charabia dessus ok ok ouais mais c'est là c'est c'est la vérité c'est la vérité le coin il est parti heureusement j'ai une lampe ici voilà de projecteur c'est ce qui c'est ce qui joue là donc c'est la réalité voilà donc on peut pas cacher ça on peut pas cacher ça donc on va aller vite bref au sujet quoi c'est mieux pour qu'on puisse être dans la gamme j'ai regardé une vidéo des vidéos des vidéos j'ai regardé des vidéos beaucoup de vidéos depuis hier le coup de tasse est passé au mali j'ai regardé plein de vidéos les gens sont en train de faire des vidéos qui sont en train de raconter du n'importe quoi je vous mets une des vidéos que j'ai regardé 1 et payer pour veiller sur la population il peut pas faire ça les militaires guinéens n'ont qu'à dégazer moi je prenais beaucoup d'espoir sur cette armée là vous voyez l'armée est composée à majorité des jeunes alpha qu'on a envoyé à la retraite tous les vieux qui peuvent vous pouvez s'opposer à lui qu'est ce qui vous différencie aux jeunes maliens qui ont pris leur destin la main qu'est ce qui vous différencie à ceci vous voulez pas rentrer dans l'histoire le pouvoir de la guinée est acculé en ce moment c'est acculé c'est au mur il est dérouillé par la communauté internationale si vous êtes supporté par la population la population guinéenne veut vraiment un changement l'initiative part toujours d'une personne deux trois une seule personne n'a qu'à prendre l'initiative composez vous en jeunes même sans jeunes militaires vous pouvez renverser ce pouvoir parce que la population en a marre la population en a marre qu'est ce que vous attendez qu'est ce que vous attendez le pouvoir malien là c'est parti de deux personnes deux personnes c'est parti au pays maintenant et le président aujourd'hui va être caserné c'est pas les militaires qui vont rester dans les casernes c'est son c'est c'est le président c'est le président qui va être caserné qu'est ce que vous attendez les militaires qui n'aiment et moi c'est ce que l'on faut qu'ils n'aiment et moi je suis fils de militaires qui te parle et beaucoup de militaires que tu parles là c'est soit tes grands frères tes parents à toi tout ça là le grand sans agitement calmement tranquillement tranquille je veux te dire je veux te parler tellement parce que pour toi là je vais chercher buzz sur toi non mais là ta vidéo là c'est aller plus loin trop trop loin regarde le début écoutez le début la population il peut pas faire ça les militaires qui n'ont qu'à dégager à l'eau moi je connais beaucoup d'espoir sur cette armée là vous voyez l'armée est composée en majorité des jeunes alpha connaît à envoyer à la retraite tous les vieux qui peuvent vous pouvez s'opposer à lui qu'est-ce qui vous différencie aux jeunes maliens qui ont pris leur destin la main qu'est-ce qui vous différencie à ceci vous ne voulez pas rentrer dans l'histoire le pouvoir de la guillée est acculé en ce moment c'est acculé c'est au mur il est dévoué par la communauté internationale si vous êtes supporté par la population la population guinéenne veut vraiment un changement ok l'initiative mais on veut on veut un changement on veut un changement mais on ne veut pas de guerre chez nous il faut qu'on soit clair et net c'est pas les manières toutes les personnes qui sont en train d'inciter les gens les militaires à faire un coup d'état dans notre pays la guinée vous n'êtes pas dans le pays vous êtes chez les blancs vous êtes assis chez les blancs même si vous avez des parents ici mais c'est pas beaucoup nous nous avons nos familles ici mais respect à l'armée guinéenne l'armée la plus forte et la plus intelligente de toute l'afrique vous pensez que l'armée guinéenne ils sont fous vous pensez que l'armée guinéenne c'est juste des personnes qui qu'on a formé une semaine deux semaines je vous dis clair et net parce que quand on vous dit la vérité ici vous commencez à venir pour dire que ah on t'a donné de l'argent on t'a payé on t'a dit cela tu as pris ça tu as fait ça je parle en tant que guinéen en tant que citoyen guinéen que je dois respecter un corps habillé fadiga ce que tu es en train de dire là aujourd'hui tu es assis aux états unis car il n'y a pas de souci il n'y a pas longtemps tu étais en guinée tout ce qui s'est passé on dénonce les choses mais de grâce n'incitez pas les gens à la guerre chez nous n'incitez pas les maliens ont fait coups d'état chez eux ça ne regarde que les maliens on s'en bat les couilles nous les guinéens on s'en fout de ça nous on est tranquille dans la tête on fera pas de coups d'état ici vos mensonges que vous êtes en train de fabriquer là vous êtes assis dans les pays là bas vous dites qu'il y en a qui disent que je suis renseigné les militaires sont en train de préparer un coup il ya des militaires maintenant là venez tout de suite là il ya des coups comme ça là ils sont en train de faire des réunions tout de suite là il ya des trucs là vous pensez qu'on est fou vous pensez que les gens sont seulement assis quand on est une personnalité influente des réseaux sociaux et qu'on a on a atteint un certain âge de de sa vie on ne peut pas s'amuser à faire des conneries pareil franchement sans agitement sans c'est à dire sans dire prendre une partie en tant que guinéen tu n'as nullement aucun droit de t'asseoir sur les réseaux sociaux de dire que à mon affaire la guiné son et ben en sous sous et rire à kissina tu sais tu as insulté combien de pères de famille comme ça tu sais tu as insulté combien de mères de famille comme ça un comme ça parce que toi seulement tu veux que ce que tu veux c'est à dire tu veux seulement que voilà ton ta tête ce que ta tête veut là tu veux ça non mais frère c'est honteux si vous savez combien de fois les coups d'état fait honte en afrique vladmi poutine il est là bas ça fait combien d'années il est là bas est ce que des gens ont fait des coups d'état là bas il ya les dictatures les dictateurs européens qui sont chez eux là bas on veut un changement mais c'est pas dans le sang dans faut c'est pas encore en coulant le sang les malions ils ont fait un coup d'état chez eux mais depuis longtemps le mali en coup d'état là bas il ya coup d'état là bas je dis ceci que ça plaise ou déplaise je m'en tape moi j'ai ma vie il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose pour moi je me nourris moi même mais je vais vous dire ceci si vous ne faites pas attention avec les réseaux sociaux là d'inciter les gens parce que vous êtes assis en occident vous n'êtes pas présent dans le pays vous allez le regretter vous voulez vous asseoir dans vos salons là bas regarder la guinée sur la télé vous voulez regarder la guinée sur la télé vous voulez qu'on dise à la guinée maintenant y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça les maliens ont fait coup d'état mais depuis longtemps y'a coup d'état au mali depuis longtemps parce que le mali est divisé les diadis ils ont leur terrain si les militaires maliens sont forts là s'ils ont rentré dans l'histoire pourquoi ils n'ont pas mis fin au diadis pourquoi ils n'ont pas mis fin un kidal c'est toute l'afrique toute l'afrique combien de guinéens sont morts à kidal combien de guinéens sont morts là bas combien de guiné on ne peut même pas compter paix à leur âme c'est les armées africaines qui se sont unis pour aller aider le mali pour combattre les diades c'est tout c'est tout que je vous dis une seule chose une seule chose les cours d'état ça n'arrange rien si on veut changer on s'assoit on s'unit au lieu d'insulter les gens à la haine au lieu de se détester les uns les autres parce que le guinéen vous êtes quoi toi qui parle toi qui parle on t'appelle ici il y en a beaucoup parmi vous qui faisait des trucs qui criaient criaient sur les réseaux sociaux quand on t'appelle on te donne quelque chose seulement tu vas te taire tu vas directement changer de camp parce que le guinéen on parle ce qu'on dit là c'est seulement l'air mais on sait au fond qu'on ne cherche que son propre intérêt son propre intérêt parce que ce que vous êtes en train de dire mettez tête de mort jusqu'à la fin de vos vies je m'en tape moi je m'en fous de vous mais nous en guinée là on ne peut pas insulter nos militaires sans que nous les fils dignes de la guinée qu'on se lève qu'on vous dit disent cela d'arrêter parce que vous insultez n'importe qui vous voulez vous insultez les gens vous avez insulté des gens n'importe comment mais maintenant vous insultez les militaires à cause de quoi parce qu'ils n'ont pas fait coup d'état en guinée si vous voulez faire coup d'état pourquoi vous n'allez pas vous unir là bas dans vos pays là bas vous venez faire coup d'état vous c'est simple unissez vous là bas vous venez faire coup d'état tu étais là là tu étais là le confinement a trouvé ici boss j'étais là le confinement a trouvé ici tu as pu faire quoi c'est seulement la bouche quand vous parlez là sur les réseaux sociaux vous êtes là à parler vous pensez que c'est réseaux sociaux qui va changer les choses les likes là les partages là vous pensez que ça a une influence sur l'état là les gens là ils s'en foutent de ça ils s'en foutent de ça les likes là les 5000 partages là les millions de vues là vous pensez que ça a un impact sur eux allo na live nigri mayakos nigri maya donc quand on veut un changement dans notre pays c'est pas incitant les militaires à faire un coup d'état coup d'état là comment ça va se passer comment ça va tu se terminer tu le sais est ce que tu le sais 1 il ya il ya il ya un adage sous sous qui dit tali soussou n'a pas la oub est soussou oui et 2 femmes enceintes dans une même dans une même des deux femmes amies enceintes si l'autre accouche aujourd'hui l'autre ne peut pas dire forcément que moi aussi je vais accoucher aujourd'hui ça dépend de qui de dieu de dieu c'est tout moi je cherche pas buzz je cherche rien du tout mais ce qui est clair la vidéo un bon guinéen personne ne va aimer ça qui aime la guinée après tout ce que les militaires guinéens ont fait pour la guinée la fin du rébellion là ça s'est arrêté en guinée ici avec toute cette forte armée avec leur force tout ce que l'armée guinéenne a fait pour la guinée vous oubliez ça aujourd'hui parce que vous voulez un changement c'est pas vous qui était là en 2007 vous êtes sorti dans la rue pour que l'ancienne a compté le feu général l'ancienne a compté quitte vous avez dit changement changement on veut un changement maintenant dali c'est venu vous êtes sorti encore sur les réseaux sociaux vous avez dit des trucs comme ça n'importe quoi on veut un changement on veut pas de pouvoir militaire maintenant celui qui est là maintenant lui il est venu vous êtes là encore on veut changement on veut changement on veut changement maintenant c'est militaire bon je souhaite pas arrive à faire un coup d'état vous allez sortir encore sur les réseaux sociaux on veut pas de pouvoir militaire on veut les élections on veut les élections au final qu'est ce que vous voulez enfin qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez au final en fin de compte en fin de des militaires pas au nom de qui on ne doit pas insulter les militaires guinéens sur les réseaux sociaux il ne mérite pas ça ils nous ont protégé pendant combien d'années on doit pas dire aux militaires guinéens d'enlever le pantalon d'attacher les pannes tu sais combien de fois les gens là se sont battus dans les frontières 1 agression 70 1 90 2000 jusqu'à aujourd'hui la fin du rébellion ça c'est limité en guiné vous savez combien de fois les militaires guinéens se sont sacrifiés pour partir aider les autres pays africains pour qu'il ya la paix là bas dans les pays là vous savez combien de fois là les militaires guinéens protège la population guinéen quand tu vois un militaire guinéen il est beau respectueux et puis bien formé c'est seul le militaire guinéen qui le fait wallahi billahi si on continue à humilier nos militaires parce que nous on veut qu'ils fassent un coup d'état coup d'état coup d'état coup d'état c'est nous qui avons dit qu'on veut le changement donc on est dans le changement là notre parce qu'on n'est jamais satisfait on ne sait pas ce qu'on veut on ne sait pas ce qu'on veut on ne sait pas ce qu'on veut on prie que dieu donne quelqu'un à la guiné qui sortira la guiné de cette ornière au début du direct du live le courant il est parti oui le courant il est parti c'est partout mais je vous dis une chose je vous dis une chose si vous voulez insulter moi cent mille fois je m'en bas les couilles je suis l'un des blogueurs les blogueurs la tête la plus connue de la république de guiné le seul à avoir trois pays je le dis je le dis en anglais trois pages je n'ai pas une seule page j'ai agi j'ai brillage officiel j'ai fini avec ça c'est des milliers d'abonnés qui sont là j'ai l'autre agi ça l'a agi le king j'ai l'autre encore agi tv je m'en fous de vous je m'en fous à faire de blog là oh on est des kings dedans donc je vous dis clairement c'est pas une affaire de suprématie arrêtez d'insulter nos militaires arrêtez d'insulter regarder ça regarder ça montrer à moi je m'en tape je m'en tape je m'en tape et payer pour veiller sur la population ils peuvent pas faire ça les militaires guinéens n'ont qu'à dégager moi je prenais beaucoup d'espoir sur cette armée là vous voyez l'armée est composée en majorité des jeunes a envoyé à la retraite tous les vieux qui peuvent vous pouvez s'opposer à lui qu'est ce qui vous différencie aux jeunes maliens qui ont pris leur destin là même qu'est ce qui vous différencie à ceci vous ne voulez pas rentrer dans l'histoire le pouvoir de la guinée quelle histoire l'armée guinéenne est déjà dans l'histoire l'armée guinéenne est déjà dans l'histoire parce que c'est l'armée guinéenne qui a mis fin à la rébellion dans l'afrique de l'ouest là les djihadistes ils ont fait des coups des coups des attentats dans les pays en guiné quand ils viennent on les arrête parce que l'armée guinéenne elle est formée l'armée guinéenne elle est forte quand les djihadistes viennent on les arrête parce que pourquoi les djihadistes qui sont au mali là le coran qui lit là les samsoumarouf qu'ils ont là la base la force la la base la force c'est ici c'est ici la base la force c'est ici donc arrêtez de nous mélanger arrêtez de nous mélanger nous on ne veut pas un coup d'état dans notre pays nous on veut la paix dans notre pays nous on veut doucement le jour d'allah on attend le jour d'allah plus pressé que la musique tu dansera mal c'est vous qui avez dit nous on a dit qu'on veut le changement qui a eu le changement et après mais on doit être paix c'est quoi un coup d'état qui va venir là celui qui va venir vous allez demander aussi à ce que vous ne voulez pas de pouvoir militaire mais après le président alpha qui est là après lui là quand vous l'avez qui vous allez aller qui vous allez envoyer qui vous n'avez même pas quelqu'un c'est à dire vous n'avez même pas quelqu'un de prédéfinis pour la guinée qui vous dites mettez moi en commentaire après alpha quand vous allez vers le falla qui vous allez envoyer comme président qui en tout cas c'est pas les noms qu'on connaît là en tout cas c'est pas les personnes qu'on connaît là qui vous allez envoyer qui peut faire en guinée qui qui n'a jamais travaillé pour la guinée qui n'a jamais eu la même mise sur les affaires guinéennes qui vous allez envoyer qui 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 mettez le nom en commentaire qui qui vous allez envoyer qui mettez moi le nom de quelqu'un là que vous allez envoyer comme président qui 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 nada nada on veut un changement on part doucement on l'a fait calmement c'est pas insulter nos militaires nous nous sommes nos parents sont militaires des militaires sont les parents des gens combien des gens combien de parents des gens que vous avez insulté comme ça combien de parents des gens et à la parce que toi tu veux seulement que voilà que voilà tu peux dire que 1 je veux ça on veut changer on veut qu'ils allaient envoyer après alpha qui faut me citer le nom d'un président qui peut faire l'affaire de la guinée qui mettez le nom de quelqu'un bas mettez le nom de quelqu'un qui vous allez envoyer qui vous n'avez même pas quelqu'un qui si vous n'arrêtez pas si vous n'arrêtez pas moi je vous dis carrément je m'en fous de tous vos commentaires là my name is agile king voilà c'est à dire affaire de blog la ceo c'est assez c'est c'est un truc que j'ai fini avec depuis je m'en tape je m'en bats les couilles donc je vous dis ceci je ne parle pas un parti je ne parle pas je ne parle pas à une ethnie je ne parle pas à un parti et je ne parle pas une étude si vous voulez un changement pour ce pays mettons nous les mais la main dans la main prions si on est des bons croyants musulmans attendons le jour que Allah a réservé pour nous parce que toutes choses mes frères et sœurs c'est le destin tant que le jour n'est pas arrivé ça ne va pas arriver tant que le jour n'est pas arrivé ça ne va pas arriver tant que le jour n'est pas arrivé ça ne va pas arriver c'est l'oudal en qui n'importe quoi s'il y a touré qui n'importe quoi s'il y a touré c'est l'oudal en ne pourront rien faire dans ce pays parce que j'ai entendu c'est l'oudal en dire au capitaine moussa d'adis que le président feu général l'ensemble compte a donné 500 millions de dollars pour régler le courant seulement dans qu'on a cri que ça n'a pas été fait que même d'adis donne 1000 milliards de dollars pour le courant que ça n'a pas ça ne va pas marcher oui j'ai entendu ça moi je suis à politique je m'en fous de la politique je suis sorti pour faire ce direct pour fadiga et ses compagnons qui sont en train d'insulter les militaires guinéens on ne doit pas insulter les militaires guinéens les militaires guinéens sont nos papas les militaires guinéens sont nos mamans et c'est des gens qui ont veillé sur la guinée toute leur vie ils se sont sacrifiés pour la guiné ils ont donné leur vie pour la guiné on doit les remercier on ne doit pas les insulter parce que les maliens ont fait coup d'état chez eux est ce que les maliens sont forts si les maliens les militaires maliens sont forts leur pays n'allait pas être divisé leur pays n'allait pas être divisé si les maliens sont forts les militaires maliens sont forts s'ils sont forts pourquoi le pays est toujours divisé pourquoi le pays est toujours divisé un ok on commence des choses sérieuses maintenant si vous voulez dit on t'a donné 100 milliards 1 million et 10 millions de dollars on t'a donné maison si on me donne je prends je bouffe mais je vous dis carrément si vous n'arrêtez pas d'inciter à la révolte dans notre pays de dire les mensonges il ya l'autre que j'ai vu attendez je vous montre l'autre aussi lui je le respecte beaucoup je le respecte beaucoup il faut que tu quittes dans ça toi là mon gars je te respecte beaucoup j'aime beaucoup ce que tu fais vraiment attend je le montre là il je le respecte beaucoup je pense que on doit quand on veut faire un combat noble pour son pays on le fait pour son pays on le fait pas pour son ethnie et c'est qui trompent beaucoup de gens ici ce qui trompent beaucoup d'ethnies en guinée les combats qu'ils sont en train de mener ils le mènent pas pour le pays il le mène pour leur ethnie parce qu'ils pensent quoi ils pensent que quand on mène le combat là quand alfa va quitter c'est une autre ethnie qui va venir dit trompez vous on veut un président de quelques ethnies qu'il soit qu'ils soient soussou maninke peul garanke ou même qu'il soit baga palais au fond fond là bas de yomou mais qui peut aider notre pays qui peut faire les affaires de la guinée c'est ce président qu'on veut c'est celui là qu'on veut on ne veut pas que à nous on veut ça on veut ça c'est nous maintenant quoi vous pensez que c'est en insultant les gens que tout va changer vous pensez que c'est ça c'est ça arrêtez ça penser réfléchissez réfléchissez beaucoup réfléchi c'est beaucoup c'est très très important pour vous et pour votre pays quand on est influenceurs suivi des réseaux sociaux suivi des médias on ne doit pas se permettre d'inciter les gens comme ça à la guerre allahou akbar à la guerre parce qu'un coup d'état c'est une guerre quand il ya une partie qui est pour et qu'il ya une autre partie qui est contre les deux parties s'opposent qui va souffrir c'est les pauvres populations qui vont souffrir la pauvre population guinéenne qui va souffrir qui va souffrir toi tu assis aux états unis un tu assis en france tu assis où au canada tu assis en belgique tu assis en hollande hein seulement tu regardes ton pays à la télé il ya eu en guinée tellement tellement regardez tous nos frères qui se qui sont sortis dans les rues là pour vos foutus politiciens là vos menteurs politiciens là qui ne cherche que leur intérêt à eux qui ne cherche que leur propre intérêt à eux tous ces enfants qui sont morts là ils sont morts en vingt en vingt cinquante mille un sac de riz de l'huile c'est fini les parents ont perdu leur fils où est la justice on va arrêter qui qui va répondre qui est responsable on est tous responsables mes frères et soeurs tous parce qu'à un moment donné de l'histoire de sept pays de ce pays plutôt aussi on est sorti ici on a dit on veut le changement on veut le changement on veut le changement 2007 janvier 2 février 2007 il ya eu du changement mais là on reste derrière le changement c'est nous qui avons souhaité ça ben oui quand on a eu du changement celui qui est venu d'adis il a fait de son mieux on a dit on veut pas de pouvoir militaire et là on a eu civil on dit encore on veut pas de civil il n'a rien foutu on veut quoi on veut quoi la fin qu'est ce qu'on veut à la fin on veut un changement oui d'accord il n'y a pas de souci on veut un changement mais on veut un changement dans la paix dans la tranquillité dans la cohésion sociale entre guinéens on ne veut pas de changement dans la guerre on ne veut pas de changement dans un bain de sang on ne veut pas de changement dans la haine on veut un changement dans une guiné réconcilié dans une guiné qui s'aime de quelques ethnies que ça soit pas de peul ni de malinqué on veut un changement que on ne veut pas un ethnie qui va dire à c'est mon ethnie qui va être ça ou l'autre ethnie qui va dire que c'est mon ethnie qui va être ça on veut un changement que celui qui peut faire sortir ce pays de cette ornière c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on souhaite tous alors c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on souhaite donc on ne veut pas de changement comme ça en insultant nos militaires en insultant nos militaires je demande pardon à tous les militaires qui ont été insultés depuis hier ils sont en train de faire des lives à insulter les militaires à la bée odiema et moi rabat fait colomb et excité rené odiema pardonnez le ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire tout ce que les militaires guinéens ont fait pour la guiné on ne peut pas les récompenser on ne peut pas ils se sont sacrifiés pour nous ils se sont sacrifiés pour nous ben oui je parle au nom des militaires on ne doit pas insulter l'armée guinéenne je demande et je m'incline devant l'armée guinéenne la porte la vaillante armée de l'afrique de l'ouest la meilleure armée de l'afrique de l'ouest vous êtes et demeurent les meilleurs vous êtes bien formés instruits et vous savez ce que vous voulez pour votre pays pour votre nation vous le savez vous le savez bien parce que l'armée guinéenne réfléchit regardez moi les gens qui ont fait coup d'état au mali là ils sont assis d'une armée désordonnée comme ça là une armée une armée sale comme ça là vous voulez comparer ça à l'armée guinéenne vous voulez comparer ça à l'armée guinéenne ce qui sont assis là en train de lire les trucs là regardez même les papiers là ils n'ont même pas un bon papier rame ils n'ont même pas un bon papier rame là bas c'est qu'il faut c'est qu'ils ont là là j'ai pu vite s'il vous plaît ne comparez pas ce qui n'est pas à comparer ne comparez pas ce qui n'est pas à comparer je parle en tant qu'un bon guinéen je ne me fais pas plaire pour l'armée guinéenne je dis la réalité et la vérité en tant que guinéen en tant que bon guinéen fils digne de la guiné je ne suis ni pour paul ni pour pierre je suis pour la guiné à vie rien ne peut changer ça donc de grâce de grâce mettez les balles à terre arrêtez d'insulter les gens qui n'ont rien à faire dans ce que vous vous avez décidé dans ce que vous vous avez décidé ils n'ont rien à faire dedans c'est nous qui avons décidé en 2007 qu'on veut le changement c'est le karma là qui est en train de nous frapper le karma là c'est ce qui est en train de nous frapper vous insultez l'armée guinéenne pourquoi qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils vous ont fait parce qu'ils vont ils n'ont pas fait ce que vous voulez vous les insultez pourquoi de grâce si vous ne pouvez pas les récompenser pour les respecter de grâce taisez vous ne les insultez pas ne les insultez pas je veux sortir l'autre là mais voilà attendez on est sur l'armée guinéenne ton armée depuis que tu es né depuis que tu as connu la guiné depuis que la guiné est guiné est ce qu'il ya eu guerre civile en guiné est ce que il ya eu guerre civile en guiné il ya eu ça on s'en bat les couilles en tout cas je vous parle en tant que king de 224 tout tout fort ouais vous êtes de nombreux sur les blogs là bas à me jalouser à me jalouser c'est pour que quand il ya eu polémique sur moi ici affaire de nabi keta vous êtes sortis tous à faire mettre mes photos combien de mes pages vous avez piraté sinon il ya ma page de gibrilage officiel de 2018 qui est arrivé dans les 600 mille abonnés vous avez fait les magouilles vous avez piraté dans la main de mon ami je vous parle en tant que king j'ai mon agi officiel le second là qui est là bas là tout de suite là tu le tape tu verras 187 mille personnes ça là c'est un autre défi que je vous lance le seul king avoir des pages je n'ai pas une seule page je n'ai pas une seule page vous le savez je n'ai pas une seule page je vous dis en tant que king 224 on ne veut pas de guerre chez nous on s'en fout de vos avis on ne veut pas de guerre chez nous on s'en fout de ce que vous pensez on veut un changement on veut un changement dans la paix dans la tranquillité dans la cohésion sociale le reste on s'en fout et on doit pas insulter nos militaires nos papas nos mamans qui se battent corps et âme jour et nuit sous le soleil ardent sous la pluie pour vous protéger vous vous êtes là les insulter quelle ignorance quelle ignorance quelle ignorance je le dis haut et fort que la guinée il n'y aura jamais de guerre ici et les prières que nous sommes en train de faire allah be light allah le tout puissant va l'exaucer on veut quelqu'un pour ce pays qui guidera ce pays pour faire développer ce pays qui ne guidera pas ce pays pour son ethnie ni pour sa famille ni pour sa propre personne on veut quelqu'un pour guider ce pays pour tous les guinéens et pour la guinée c'est tout c'est tout ce qu'on veut c'est tout je vous ai posé la question tout de suite après alpha kondé le président alpha kondé qui vous avez confiance à qui 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 qui